Vas-y ! Oh ! Oh la vache ! Yo les bitches ! Vous le savez, les halogènes c'est complètement has-been ! Et ces bons vieux panneaux LED de 100W ne me suffisaient absolument pas ! C'est pour ça que j'ai décidé de fabriquer ce spot à LED de 1600W. Il est donc fabriqué avec 16 LED de 100W de puissance chacune, pour une luminosité totale de 150 000 lumens. Pour rappel, une bonne grosse lampe de poche, ça éclaire entre 300 et 400 lumens, donc ça situe un petit peu le truc hein ! Attention, 400W, 800W, 1200W et 1600W ! Voilà ! C'est complètement débile ! Il est entièrement fabriqué en aluminium avec 8 refroidisseurs et 8 ventilateurs pour évacuer toute la chaleur des LED et un support lui-même fait en alu pour pouvoir l'orienter. A l'avant, j'ai une vitre de protection en styro-glace et un filtre CTO qui me permet d'avoir une température de couleur aux alentours de 5600K, donc une lumière naturelle. Et étant donné qu'il est alimenté en courant continu, je n'ai absolument pas de clignotement, donc parfait pour le slow motion et tout type d'enregistrement. Pour alimenter ce gros bébé, il nous faut beaucoup de puissance. Je vais donc utiliser 4 alimentations de 24V pouvant délivrer chacune jusqu'à 20A. Elles envoient leur courant dans des transformateurs qui eux vont monter la tension jusqu'à 35V, puis dans cette boîte de commande où je vais pouvoir contrôler la luminosité de chaque groupe de 4 LED indépendamment. Et enfin, l'électricité arrive dans cette boîte de distribution avec des connecteurs XT60 et une grosse nappe de fil en 4mm² pour éviter les pertes. Le coût de fabrication totale de la lampe est d'environ 500 à 600€, mais ça reste quand même beaucoup moins cher qu'un spot HMI de la même puissance. Et bonne nouvelle pour tous les bricolos, on dit merci à Banggood qui m'ont fourni une partie du matériel. Donc vous avez tous les liens pour chaque élément dans la description. Pour se rendre bien compte de la puissance, ça c'est un petit spot LED qu'on utilise au-dessus des caméras. Donc il y a une puissance d'à peu près 80W, ce qui est plutôt pas mal. Ça c'est la lumière de deux spots halogènes de 300W, donc un total de 600W. Et ça c'est le spot LED 1600W. Waah ! Je vois plus rien ! Oh j'ai un œil, il est parti quoi ! Oh putain ! Alors pour faire ça un peu scientifiquement quand même, ici j'ai un luxemètre qui m'indique qu'on est à 310 lux à cette distance avec le spot halogène. Et avec le spot LED, on est à 2070. Voilà 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 ! Plus de problème de lumière la nuit ? C'est cool non ? L'avantage d'une telle puissance, c'est qu'on va pouvoir éclairer toute une pièce simplement en le dirigeant vers le plafond, ou encore en éclairant de près avec énormément de lumière pour du ralenti, ou même en éclairant tout simplement l'extérieur si on a besoin de faire durer un petit tournage. Mais regardez-moi cette puissance ! Les arbres qui sont là, on est à 70 mètres de la maison. Bon bah ça éclaire hein ! Putain je bronze un peu là, vas-y continue ! Ah putain la vache ! On va vraiment tester si on peut bronzer avec, je vais rester 10 minutes comme ça. Vas-y. Je vois rien. Putain j'ai cramé. Oh putain je suis rouge ! Ok, bon bah ça marche ! Oh la vache du coup de soleil ! Oh, c'est bon ! Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous voulez en savoir plus sur ce spot 1600W, vous avez une vidéo spéciale fabrication sur ma chaîne secondaire. Merci à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et maintenant ceux qui me soutiennent sur Tipeee, vous êtes géniaux ! Il fait un petit peu froid là ! Je crois que je vais me réchauffer un peu ! Allez, ciao ! Bonjour !